Coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, je vous retrouve enfin avec mon nouveau caméscope je suis, voilà, j'ai enfin retrouvé la qualité vidéo et tout, donc je suis méga méga contente j'espère que ça ira bien, j'ai essayé de faire des réglages, je vais essayer de retrouver mes réglages que j'avais avant puisque c'est le même caméscope que j'avais avant, j'ai resté exactement le même parce que franchement voilà, enfin bref, passons au sujet de la vidéo aujourd'hui, j'ai passé une petite commande sur le site Jolie Makeup c'est une youtubeuse qui a créé son site de make-up, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos je ne me souviens plus de son nom, je suis désolée si c'est beauté et conséquences donc voilà, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos j'ai voulu passer une petite commande sur ce site parce que je trouvais qu'il y avait des marques intéressantes il y a la marque Bariem, il y a la marque Mimimi, je crois un truc dans le genre il y a la marque Sleek, il y a plein plein de marques super sympa, des marques anglaises et tout ça des marques qu'on connait, qu'on n'a pas forcément facilement en France donc voilà, j'ai passé une petite commande, donc je vais pouvoir vous donner un peu, voilà donc je vous montre la petite carte voilà, je profite pour vous faire une vidéo entre midi et deux parce qu'il y a des travaux chez moi en ce moment et c'est une catastrophe au niveau du bruit donc j'ai reçu ça dans un petit carton comme ceci, donc très très bien emballé, aucun souci à l'intérieur tout est mis dans du papier de soie, c'est vraiment génial vous avez la facture dans le colis avec les prix et tout, donc ça c'est super alors, il y a des choses que je vais vous swatcher et d'autres que je vous swatcherai pas forcément donc on va bien voir, alors je commence par la première chose que j'ai pris donc elle fait du Sleek, donc ça c'est pour mettre dans un Swap, mais je vous le montre quand même c'est un rouge à lèvres Sleek, c'est des True Colors, moi je l'adore, il est parfait c'est le Papaya Punch, donc Papaya Punch le 782 allez, fais moi l'autofocus s'il te plaît, voilà donc il se présente comme ceci, c'est un orange magnifique si vous voulez les swatchs de celui-ci, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai volontiers en photo sur Instagram et sur Facebook, il n'y a aucun souci mais celui-ci je ne vous le swatcherai pas parce qu'il n'est pas pour moi alors, ce petit rouge à lèvres Sleek, il est à 5,99€ sur le site de Jolie Makeup donc très très bien, très très bon produit, moi je le connais, donc il n'y a aucun souci ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres liquide de la marque Toujours Sleek c'est le Fandango Purple, donc il est comme ceci, pareil, moi je l'ai, donc celui-ci c'est pour mettre dans un swap également donc c'est le Fandango Purple, le 431, voilà, donc c'est un violet si vous voulez les swatchs, n'hésitez pas à me le dire comme l'autre, c'est un produit de la collection Matte Me donc c'est un rouge à lèvres liquide qui se matifie sur les lèvres, il est un peu violet il est vraiment super joli et celui-ci valait 6,49€, voilà ensuite, j'ai pris deux petits blushs de la marque Mimimi ils sont super jolis, ils me font vraiment penser aux blushs de chez Benefit dans leur petite boîte comme ça, donc j'en ai pris deux, voilà donc le premier que j'ai pris c'est le blush mi rouge allez, autofocus voilà donc ça se présente dans une superbe petite boîte comme ceci vous avez 8 grammes, donc c'est déjà pas mal alors, quand on l'ouvre, vous avez dans le fond un petit miroir, je trouve ça vraiment très sympa vous avez le petit pinceau blush moi je n'utilise pas forcément ces petits pinceaux là, mais celui-là, il est tout doux en plus la petite protection bien entendu et le petit blush qui est comme ceci qui est un un corail foncé pailleté voilà, il est vraiment très 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 joli celui-ci je vais vous le swatcher donc il est comme ceci, vous voyez très joli corail et il est on ne voit pas beaucoup en fait hop j'en ai tellement pas pris que ça ne se voit pas voilà il est ici il est très lumineux et tout, il est vraiment très joli perso j'aime beaucoup donc voilà, pour celui-ci hop le deuxième que j'ai pris c'est le je n'ai pas envie d'en foutre partout le pink toujours le blush pink allez, focus voilà ça se présente de la même façon quand on ouvre, vous avez bien sûr toujours pareil le miroir dans le fond, le petit pinceau et celui-ci c'est un rose pétard vous voyez plus pâle qu'il n'est en réalité en fait je vais vous hop voilà très joli rose il est ici j'espère que vous allez bien voir les couleurs parce qu'on est le 29 juillet mais je peux vous assurer qu'on a un temps merdique je vois sur les velux qu'il se met à pleuvoir c'est génial enfin bref donc je suis assez contente de ces deux petits blushs ils ont l'air vraiment très sympa donc il y en a un pour moi et un que je ne sais pas ce que je vais faire si je vais le garder pour un concours ou le mettre dans un swap je pense que je vais garder les deux parce que je les trouve vraiment très sympa donc voilà ces petits blushs valent 10,89€ donc c'est pas donné mais c'est quand même moins cher que les blushs bénéfiques et je trouve que c'est à peu près la même chose donc à voir ensuite j'ai pris deux petites palettes de la marque Bariem Bariem est une marque que j'ai vraiment envie de tester et là j'ai vu qu'ils avaient des palettes très sympa donc j'en ai pris deux elles sont à 8,99€ donc la première que j'ai pris c'est la Smoking Hot Palette elle se présente comme ceci voilà donc à l'intérieur vous avez par ici un grand miroir et vous avez de l'autre côté les petits phares donc vous avez et je crois qu'il y a un blush au bout donc vous avez deux pinceaux vous savez j'ai pas enlevé les trucs vous avez 3 et 3 6 couleurs donc là ça passe du nude rosé gris au noir avec un pailleté et un mat et vous avez un petit blush ici qui a l'air plutôt très joli voilà si ça vous intéresse que je vous fasse des des je vais y arriver des swatchs dites le moi enfin celle-ci elle est pas pour moi je vais la mettre dans un swap et moi je vais garder celle-ci c'est la Natural Glow Palette voilà voilà comme ceci à l'intérieur toujours pareil le grand miroir et les couleurs qui sont juste magnifiques donc les 6 phares et le blush donc celle-ci je vais vous l'ouvrir et je vais tremplouiller mes petits doigts dedans donc vous avez des petits pinceaux des petits embouts mousses comme ça qui pour moi c'est pas intéressant donc voilà les phares alors on va commencer par le premier qui est très joli très joli je vais vous faire celui-là aussi je vous l'ai fait pas tous j'en fais que quelques-uns pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner je vais faire le dernier voilà donc vous avez 3 couleurs ici très joli couleur donc c'est celui-ci celui-ci et celui-ci et si vous voulez je vais vous faire le petit blush voilà donc un petit blush vraiment très très clair il est ici qui sera plus pour l'hiver je pense que pour maintenant mais je trouve que c'est une palette assez sympa ça a l'air un peu poudreux mais bon ça a l'air d'aller encore c'est une palette assez sympa à la limite pour emmener en vacances en week-end parce qu'on a vraiment tout sous la main il y a le petit blush et tout dedans donc voilà je la trouve assez sympathique cette petite palette donc voilà donc 8,99€ pour ces petites palettes ensuite j'ai pris deux vernis donc de la marque Bariem parce que les vernis de la marque Bariem c'est des vernis que j'avais vraiment envie de tester donc j'en ai pris deux le premier c'est un de la collection Jelly It High Shine Nile Paint donc il se présente comme ceci voilà la couleur de celui-ci c'est le GNP8 Grape Grape un fruit en grape allez focus voilà c'est un très joli corail rosé qui a l'air juste magnifique le pinceau si ça vous intéresse il se présente comme ceci voilà donc très franchement très très joli couleur un très joli rose donc hâte de le tester et le deuxième que j'ai pris c'est un de la collection il me semble que c'est la collection piscine non aquarium donc c'est un nail paint effect de la collection aquarium et celui-ci c'est le pacifique allez voilà donc c'est un bleu magnifique avec des reflets verts des reflets dorés il est juste 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 superbe magnifique et le bouchon il est joli aussi franchement c'est celui-ci je pense que c'est une tuerie j'ai hâte de le swatch et voir ce qu'il donne il est vraiment super beau donc voilà il a même des reflets violés selon comment on le penche il est vraiment superbe magnifique donc voilà et les petits vernis étaient à 5,99€ donc voilà ma petite commande est finie j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous voulez en savoir plus sur la marque ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me demander si je peux vous répondre j'y répondrai avec plaisir je pense que beauté conséquence de toute façon passera sur cette vidéo donc elle pourra vous dire également elle s'il y a des questions auxquelles moi je ne peux pas répondre en attendant je vous fais d'énormes énormes bisous je vous dis à très bientôt si vous avez déjà testé cette boutique n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je vous fais d'énormes énormes bisous à très bientôt prenez soin de vous profitez de vos vacances profitez du soleil si vous l'avez à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz